8h18, c'est Rampin et Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin le poète et écrivain Edouard Glissant, auteur de l'intraitable beauté du monde, adresse à Barack Obama. Bonjour Edouard Glissant et bienvenue, merci d'être là en direct avec nous. En effet, vous adressez à Barack Obama le jour de son intronisation une lettre poétique. C'est l'hommage du poète Edouard Glissant qui n'a jamais oublié son pays natal, la Martinique, et comme Aimé Césaire, vous n'avez jamais oublié non plus ni la plantation ni le bateau négrier. Oui, dans cette lettre, nous appelons Obama un fils du gouffre, avec Patrick Chamoiseau qui a écrit la lettre avec moi. Vous lui dites vous fils du gouffre, c'est-à-dire ? C'est-à-dire la traversée de l'Atlantique par les bateaux négriers qui ont contribué au peuplement des Amériques, en tout cas de la Caraïbe et des États-Unis. Et c'est les populations venues d'Afrique qui ont constitué la base de travail et de rendement de ces pays. Mais lui, il est afro-américain. Il est afro-américain, mais nous croyons qu'il a traversé une première fois, retraversé vers l'Afrique, parce que son père est africain, et retraversé vers les Américains. Ce qui fait qu'il connaît le monde, il connaît la situation des Noirs américains. Et il me semble qu'il réintroduit cette partie de la population américaine dans l'histoire des États-Unis, non pas en revendiquant, mais en leur proposant de participer à une nouvelle conception de ce pays. Quand il dit qu'il n'est ni noir, ni blanc, ni métisse, qu'il est américain et qu'il propose l'union. Oui, et d'ailleurs, il n'a pas cessé de rendre hommage à Lincoln. Mais je dois dire que dans l'histoire des États-Unis, il y a eu un non-dit quand même. C'est-à-dire que les plus grands héros de cette histoire à la Fondation, Washington, Jefferson, étaient des propriétaires d'esclaves. On sait qu'à son lit de mort, Jefferson, qui a écrit le texte magnifique de l'indépendance, tous les hommes sont égaux, etc., a refusé d'affranchir ses esclaves, probablement pour ne pas léser ses héritiers. Lincoln, ce n'était pas ça. Lincoln, ce n'était pas ça. Non, Lincoln, ce n'était pas ça. Il est arrivé en période de crise et de division, il a réconcilié dans l'action les républicains comme lui et puis les démocrates. Vous faites de Barack Obama un visionnaire. Oui, j'ai le sentiment que c'est un visionnaire parce qu'il a une nouvelle conception de la politique basée sur, précisément, une connaissance du monde que ses prédécesseurs n'avaient pas. Et c'est un visionnaire, mais il le cache. Pourquoi il le cache ? Parce qu'il me semble qu'un homme politique risque beaucoup à laisser croire ou voir qu'il est un visionnaire. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ce foule, où il sort, etc. Barack Obama, dans son allure, dans son style, dans son phrasé, même quelque chose de réaliste et de poétique, est-ce qu'il vient, semble-t-il, des rythmes lointains de l'Afrique, non ? Oui, absolument, mais mélangé. Sa mère est blanche, n'est-ce pas ? Et il a su mêler, il y a longtemps que je dis que l'avenir est à la créolisation du monde, c'est-à-dire au mélange des cultures. Vous ne dites pas la négritude, vous dépassez, vous dites la créolisation. Oui, parce que la négritude, et je crois que Barack Obama en est complètement conscient, la négritude était un moment historique important et nécessaire, quand les nègres étaient considérés comme des sous-hommes. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire, parce qu'il faut construire maintenant la diversité du monde. Et on le voit sur les visages de ceux qui l'accueillent, qui l'acclament, c'est la somme des blancs plus des immigrants d'aujourd'hui, qui viennent de partout. Oui, qui viennent, pas seulement traditionnellement des chicanos, c'est-à-dire les mexicains, ou les cubains installés en Floride, mais il y a aussi aujourd'hui une augmentation de l'immigration coréenne, il y a aussi les derniers arrivés, les russes, il y a une grosse immigration russe. Édouard Glissant, vous dites dans votre adresse à Obama, vous êtes un éclair tranquille d'imprévisibilité, votre marge de manœuvre est dans l'imprévisible. Je crois. Parce que, premièrement, personne ne l'a vu venir. Il y a deux ans, c'était un petit sénateur de l'Illinois, etc. Deuxièmement, parce qu'il a toujours surpris son auditoire par le contenu de ses discours. Il n'a jamais fait de discours, sauf peut-être que depuis qu'il est élu président, et ça, c'est obligatoire. Il est plus prudent. Mais l'imprévisible, Édouard Glissant, c'est soit l'erreur et la déception, soit une Amérique et un monde nouveau. Qu'est-ce que ça va être ? L'imprévisible, c'est tout. Même l'échec. Oui, l'échec peut être... Mais je crois que l'élection de Barack Obama est définitive. Ça veut dire qu'on ne peut pas revenir là-dessus. C'est un phénomène qui est là, une fois pour toutes. Et ça va permettre que, demain, un Coréen puisse être élu président des États-Unis. On évoque la grandeur de l'Amérique. Est-ce qu'elle ne va pas se faire, vous qui la connaissez bien, qui avez dirigé un institut à New York pendant longtemps, qui allait et venait, est-ce qu'elle ne va pas se faire au détriment de tous les autres ? Une Amérique fermée sur elle-même, protectionniste, nationaliste ? C'est là, c'est ce changement, principalement, que Barack Obama amène. Il a l'intuition du monde. Il a vécu sur trois continents. L'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Il connaît les civilisations, parce que c'est un homme de culture. C'est un homme de connaissance. Qu'est-ce que vous lui faites confiance, Edouard Glissant ? Non, ce n'est pas une confiance. Aveugle ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis inquiet, par exemple, du fait qu'ils disent, nous sommes destinés à conduire le monde, ou bien nous sommes un peuple unique, etc. Ça m'inquiète un peu. Ça recommence, parce que ça, on l'a déjà entendu. Mais il dit quand même aux Américains, j'assumerai. Je serai responsable, mais vous aussi soyez responsable. Un peu à la manière de Kennedy. Soyez responsable, vous les citoyens. Oui, mais il faudrait qu'ils disent au monde entier, les peuples du monde entier sont responsables. Ça, c'est la grosse innovation qu'il va faire, je crois. Vous dites, il n'y a pas de beauté, je vous cite, dans les fondamentalismes, les histoires nationales, les épurations ethniques, les négations de l'autre, les expulsions des migrés, la certitude close. Il n'y a pas de beauté dans le capitalisme de production, dans les hystéries de la finance et les folies du marché et de l'hyperconsommation. Ce qui est beau, c'est la justice pour vous. Et la relation. Et la relation. Et vous mettez un R majuscule, ça veut dire la relation ? La relation, ça veut dire qu'il nous faut refaire notre imaginaire commun pour que nous puissions comprendre nos différends et les concilier. Si on ne fait pas ça, les déperditions d'humanité vont continuer dans le monde. Alors cet après-midi, nous vivrons tous un moment privilégié de l'histoire. Les épreuves, les guerres, les crises à résoudre commencent demain. Qu'est-ce que ça veut dire que tant de gens dans le monde regardent Barack Obama ? Qu'est-ce qui leur manque ? Il leur manque la certitude, ou du moins la croyance, qu'ils peuvent établir entre eux, entre cultures, entre pays, entre nations, des conditions normales de relation. Ça, ça manque. Parce que nous vivons dans la peur. Nous vivons dans la peur de l'autre nation, de l'autre pays, du voisin, etc. Vous espérez que ça va terminer avec Obama ? Absolument. Et vous lui écrivez, Edouard Glissant, « Bonne chance, monsieur, nous vous accompagnerons ». Eh bien, merci d'être venu. Il est bon de rappeler aussi que Barack Obama est Michel Obama, mais Barack Obama est un président américain, élu par les Américains pour défendre l'image et les intérêts américains. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on écoutera tout ça à 17h45, édition spéciale sur Europe 1. Que cette journée historique soit bonne pour tous. Merci beaucoup. A demain. Suivre vos commentaires sur l'actualité. Puis Nicolas Canteloup sur Europe 1.